Norme C1500 La protection des personnes La protection des personnes doit être assurée par l'emploi de dispositifs différentiels à courant résiduel haute sensibilité. L'exercice de cette protection différentielle consiste à comparer le courant entrant et le courant sortant d'un appareil. Si ces deux valeurs ne sont pas identiques, le dispositif de protection conclut à une fuite de courant à l'intérieur de l'appareil. Un déclenchement interrompt alors instantanément son alimentation. La fonction de réenclenchement automatique de ce dispositif de protection différentielle n'est pas autorisée. Choix de l'appareil différentiel, interrupteur ou disjoncteur. L'interrupteur différentiel Il peut effectuer deux fonctions. La mise en ou hors service par commande manuelle de la partie de l'installation qui protège. Le déclenchement automatique en cas de fuite de courant sur les circuits qui protègent. Le disjoncteur différentiel En plus des deux fonctions de l'interrupteur différentiel, il peut effectuer une troisième fonction. La protection de l'ensemble des circuits qui protègent contre les courts-circuits et les surcharges. Les interrupteurs différentielles dans le logement Proportionnellement à la surface du logement, le nombre, le type et l'intensité nominale des interrupteurs différentielles doivent être au minimum ceux indiqués dans ce tableau. Toute installation électrique doit au minimum posséder un interrupteur différentiel de type A. Un des interrupteurs différentiel 40 A 30 mA doit être remplacé par un interrupteur différentiel 63 A 30 mA lorsque la puissance de chauffage électrique, chauffe-eau inclus, est supérieure à 8 kV. Les interrupteurs différentiels de type AC sont principalement utilisés pour les circuits communs, éclairage et prise électrique de confort. Ils sont reconnaissables grâce à ce symbole. Les interrupteurs différentiels de type A sont utilisés pour la protection des circuits spécifiques pouvant induire un courant de fuite à composantes continues. Notamment les appareils électroménagers embarquant des composants électroniques tels que lave-lèges, lave-vaisselle, plaques de cuisson à induction ainsi que les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Ils sont reconnaissables grâce à ce symbole. Comme indiqué sur cette plaquette, l'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger le circuit spécialisé de la cuisinière ou des plaques de cuisson, le circuit spécialisé du lave-lèges et éventuellement deux autres circuits non spécialisés, éclairage ou prise de courant. Si cet interrupteur est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son intensité nominale doit être de 63 A. A noter que les interrupteurs différentiels peuvent être remplacés avantageusement par des disjoncteurs différentiels, auquel cas leur nombre, type et calibre doit respecter les mêmes directives. Le nombre de circuits protégés par un interrupteur différentiel est limité à 8 circuits, quelle que soit son intensité nominale. La norme C1500 prescrit un calcul de l'intensité nominale des interrupteurs différentiels selon le choix de la règle de l'amont ou de l'aval. Branchement triphasé En triphasé, concernant le tableau de répartition principale, le nombre et le type de dispositifs différentiels, interrupteurs ou disjoncteurs, est identique à une installation monophasée. Que ce soit en monophasé ou en triphasé, il est important de bien répartir les équipements. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci.